bonjour mesdames et messieurs bienvenue en direct et en exclusivité si congola les télévisions nous recevons messieurs judeon il est militant de l'idps l'union pour la démocratie et le progrès social j'espère c'est ça l'idps le parti présidentiel parti au pouvoir ah oui bienvenue en direct et en exclusivité si congola merci pour l'évitation merci pour tous les téléspectateurs nous avons ce matin le vrai plaisir de vous recevoir parce que je rappelle que vous étiez parmi les les ménères les personnes qui ont appelé à une mobilisation ici à goma pour dire non à la monisco exigeant tout cas les départs de cette mission isienne en rdc parle nous qu'est ce qui s'est passé pendant les qu'est ce qui s'est passé ici à goma on a vu lundi mardi mercredi mobilisation à goma bene butembo mais mon site qu'il faut on était à ça qui ont su un avis la même chose l'aide nous un peu et je rappelle que vous êtes les vous savez quel poste encore à l'idps ici à goma je préside la jeunesse quoi la ligue de jeunes ligue de jeunes voilà pourquoi les jeunes et ont suivi votre appel parlez nous qu'est ce qui s'est passé à goma merci tout d'abord nous avons été l'instigataire de la manifestation nous sommes content que les gens ont répondu à l'appel les autres sont venus c'est déjà bien donc qu'il s'agit d'une cause commune il fallait qu'à un certain moment que ce soit ça le comportement des citoyens congolais alors le lundi nous avions appelé à une manifestation contre la monisco c'était pacifique ou une manifestation d'éclat une manifestation pacifique une manifestation pacifique comme vous l'aviez vu on a commencé c'était pacifique vraiment nous sommes arrivés à la base de la monisco au niveau du quartier général quartier général on a manifesté pacifiquement du coup on va apprendre qu' au niveau des munigui des manifestants aussi qui s'étaient rendus vers là il venait d'y avoir des sida et des compatriotes congolais des citoyens congolais qui venaient d'être tués par les agents de la monisco les contagiats je sais pas casque blé cela a attisé la colère des manifestants et la chose à tourner au piège à tout ce que vous avez vu jusqu'au point qui est ça a pris une autre forme c'est à cela que nous avons assisté mais cela c'est pour nous normal parce que la population est à colère personne ne saura arrêter la colère de la population les pillages normal et les violences envers les agents de la monisco normal c'est ça bon c'est pas normal à certains moments parce que la manifestation était pacifique mais voilà que la monisco elle-même a tiré si les manifestants en dépit de tout ça on va partir lentement parce qu'on a assez des matières pour moi c'est un sujet aussi qui est également sensible parce que on va évaluer on est en train d'évaluer ensemble les trois jours passés des manifestations ici à goma et ailleurs mais la question moi parce que j'ai couvert en tout cas c'est toutes ces manifestations donc lundi mardi mercredi hier j'ai dit également les premiers jours à goma j'ai vu la police qui a vraiment observé je vis les éléments des fardes c'est qu'ils ont vraiment observé il ya eu aucune inquiétude comment expliquer la coopération s'il faut le dire comme ça coopération les agents de l'ordre et les manifestants parce que c'est vrai on sait qu'il est déjà manifesté pacifiquement il ya paillé chauffer la police n'a pas dispersé la police a laissé le manifestant marché pacifiquement comment expliquer cela ses rapprochements entre la police et là et les manifestants au fait aujourd'hui apparemment la donne a changé nous avons une police qui tente de protéger sa population qui voulait respecter les droits des citoyens à manifester c'est c'est constitutionnel mais aussi seulement parce que les manifestants les faisaient pacifiquement il n'y avait aucun danger pressenti et quand vous l'avez vu comment ça a commencé la police était tout autour elle comprenait que non il n'y avait pas et danger du côté des manifestants qui n'avaient que leur papier pour dire non à la monisco alors tout ce qui est arrivé je pense que ça a été provoqué par la monisco qui s'est mal comporté aujourd'hui dont sa mission a été dévoilée évidemment on a compris la mission de la monisco a été dévoilée parce que c'était pas si difficile d'accepter de comprendre la colère de la population et de se mettre à côté s'attirer à la population et que la question devait être gérée autrement d'accord goma bénibouté moi il tour on parle vraiment des morts il ya des 20 une vingtaine de mots qui sont les auteurs je pense que c'est la monisco tu penses que c'est la monisco qui a tiré on a toutes les informations les casques blé c'est sur les casques blé qui ont tiré sur les paisibles citoyens qui manifestaient leur mécontentement contre l'échec inuit de la monique de la mission des nations unies qui a plus de 20 ans en rdc sa résultat mais aussi par rapport à sa déclaration elle a dit d'elle-même de sa propre bouche que non elle ne peut rien faire que l'ennemi était plus fort et la population se dit alors on ne peut pas quand même garder bouche cousie par rapport à cette gravité des déclarations elle est sortie la population est sortie pour dire non et que la monisco devait partir comme elle n'a rien à faire à république démocratique du congo malheureusement malheureusement la population qui avait des papiers et qui s'exprimait qui scandait des slogans pour dire non à la monisco voilà qu'elle a été victime de ça nous sommes en rêve vraiment de condamner avec une dernière avec vraiment ce comportement parce que ça ne pouvait pas se passer dire que c'est c'est la mission des nations unies qui entrerait de tuer au congo les civils d'ailleurs pourquoi pas dire que la population avait raison de dire que c'est la monisco l'ennemi mais d'autres choses la descente et on a suivi la monnaie soit qui acquise et l'aime et dire qu'elle est le manifeste a été armé ce que c'est vrai il cherche aussi leur défense il cherche leur défense vous avez couvert la manifestation vous avez vu à béni par exemple on a tué d'ailleurs des des agents des nations unies à béni ou est ce qu'ils ont eu les armes mais la population n'a pas des armes et car la manifestation a commencé il n'avait pas des armes évidemment avec la colère des manifestants et peut-être ils peuvent contourner parce que avec leurs frères qui sont tués ils ravissent les armes et du côté même de la monisco et il peut y avoir des échanges des tirs c'est la monisco qui a la base de tout ça et sur notre sol nous sommes souverains et quand nous le disons on ne peut pas hésiter de le dire nous sentons que même si la monisco faisait de ce travail comme on le demandait et si nous trouvons qu'elle a fini ce travail nous pouvons dire partez nous sommes souverains le grand problème aujourd'hui c'est le comportement maintenant du gouvernement le comportement du gouvernement vous êtes au pouvoir mais oui je suis au pouvoir j'ai dit que le gouvernement doit protéger ses citoyens ne peut pas protéger un étranger aujourd'hui c'est comme aujourd'hui les états unis qui appellent le gouvernement congolais de protéger en tout cas les forces des métiers de la paix donc les casques blés de l'onis parce que washington estime que c'est disons ce casque blé serait ou bien d'ailleurs moi je ne veux pas le mettre qui confirme que ce casque blé sont visés par les larges des manifestations meurtrières à l'origine de trois décès de l'air de l'air est-ce que on appelle kinshasa de protéger les casques blés comment vous trouvez cela c'est tout d'abord paradoxe et paradoxe la monisco est venu pour protéger les citoyens congolais et on dit à notre gouvernement de protéger la monisco or la monisco est venu pour accompagner le gouvernement à protéger les civils maintenant on nous dit on dit au gouvernement de laisser les civils de protéger la monisco c'est l'onis c'est tout à fait normal bon ce sont les impérialistes là qui qui veulent nous dominer qui continuent à nous dominer qui ne nous considèrent même pas notre vie ne vaut rien dévahé vous voyez c'est ce que le gouvernement congolais doit faire mais le gouvernement congolais a le devoir de protéger ses citoyens congolais et se laisser la monisco partir parce que le problème de la sécurité au congo c'est un problème souverain la souveraineté donc les pays doivent avoir des stratégies doivent avoir des moyens pour protéger son territoire et ses civils et donc on pensait que l'onis dans cette fameuse communauté internationale qui est une fiction aujourd'hui pouvait faire quelque chose et aider les gouvernements ou ailleurs aussi là où le gouvernement n'ont pas réussi mais le contraire c'est qu'il ya des intérêts cachés ça ne se comprend pas donc c'est j'espère comment comment on peut l'appeler vraiment ça n'a pas d'un ok l'onis l'onis soit à la base de la mort des civils ils tirent à bout pour ta c'est la première fois dans l'histoire il tue dans l'histoire du monde je passe pas que peut-être que les autres ça ne se prononce pas peut-être que les gens ne se prononce pas ça ça ne peut pas vraiment c'est inconcevable une mission des nations unies au casque blé pour dire qu'il mentir de la paix mais voilà mentir de la paix qu'ils soient les premiers à tirer à bout pour ta ils se sont défendus c'était pas une question de défense devant une personne qui a eu papier qui devant une personne qui a eu papier on a vu des manifestants qui jettent des pierres mais s'ils jettent des pierres il y avait autrement ils ont tout ils ont tous les enjeux tous les enjeux pour se déplacer ils avaient des hélicos ils s'étaient déjà déplacés d'ailleurs ce qu'on a rencontré là c'était des gens qui étaient déjà bien préparés on les a laissés là pour tirer sur les civils ils avaient tous les moyens j'ai dit le problème maintenant du gouvernement c'est que le gouvernement n'est pas en train de protéger aussi sa population il est en train de vouloir disons fléchir devant la pression de ces impérialistes pour qu'ils soient protégés et que la population soit laissée soit jetée dans la rique soit tuée c'est ce qui est grave d'accord alors que le problème ce qu'à un certain moment vous savez le grand problème ce que nous avons dans notre gouvernement nous n'avons pas de personnes révolutionnaires révoltées c'est comme si des abbés déjà qui ont fait le couvert ils ont déjà endoctriné par ces impérialistes alors il y a une pression ils cèdent facilement et c'est ça le problème de notre gouvernement ça se fait voir mais on doit protéger sa population d'ailleurs ici moi avec tout ce qui s'est passé je suis en train d'appeler le peuple à la résistance nous sommes souverains il n'y a pas question d'appartenance politique il n'y a pas question c'est l'intérêt général quoi nous avons maintenant la belle face de la mission des Nations Unies de l'ONU quoi donc il n'y a plus débat la question est claire c'est une fiction ils sont venus ici pour nous tirer on ne comprenait pas comment là où il y a une mission forte comme ça une concentration des contagiants des Nations Unies les gens sont en train d'être tués cruellement mais la question aujourd'hui que les Congolais se posent il y a une manifestation à Goma il y a une manifestation dans plusieurs villes de l'Est l'année du mardi mercredi il y a eu des morts des casques blé tués des manifestants tués aujourd'hui la MONISCO elle est toujours là c'est quoi le résultat ? le résultat la MONISCO n'est pas encore là parce que nous n'avons pas cédé dans nos mentales il y a encore cette révolution il y a encore cette résistance et nous sommes en train d'appeler à la résistance nous n'avons pas cédé et donc la lutte continue nous voulons voir la MONISCO partir et si le gouvernement va choisir entre la MONISCO et le peuple congolais soit il va protéger la MONISCO et il partira avec cette MONISCO et soit il choisit les cas de la population des citoyens congolais est-ce que pensez-vous que c'est opportun de demander le départ ou exiger le départ de la MONISCO ? mais il faut attendre quand d'ailleurs par exemple je condamne quelques personnes j'attends déjà dire que le monde a été pressé pour demander la colonisation alors que les gens étaient en train de souffrir c'est le même erreur qu'on veut dire mais il faut attendre encore la MONISCO à faire la MONISCO venait de faire 20 ans plus de 20 ans sans résultat mais il faut attendre encore 20 ans de mort 20 ans de souffrance 20 ans et donc on a fait ces occidentaux là vous parlez les américains ils ont fait de la RDC leur ferme et donc quand ils ont besoin de gorgers ils gorgent encore ce qu'ils veulent ils donnent le mot d'ordre ça passe par la MONISCO en vrai dire l'ONIS il faut le comprendre c'est un instrument de colonisation de grande puissance l'ONIS n'est pas là pour protéger les civils au monde ils ont déjà donnez-moi l'histoire là où la mission des Nations Unies a fait quelque chose à réussir mais je ne vois pas si ce n'est pas en Europe alors pour finir ici vous allez continuer à marcher jusqu'à concrètement nous résistons jusqu'à ce qu'on nous dise comment la MONISCO est en train de faire ses valises on peut être rétissant si on nous disait le gouvernement a déclaré que voilà la MONISCO est en train de faire ses valises et dans une semaine il va sortir là on peut quand même ralentir la pression mais ici nous allons attiser la pression on ne va pas céder il y a des morts qui sont déjà là et donc nous devons valoriser nous devons valoriser malgré ces mots vous n'allez pas vous arrêter non non nous n'allons pas nous arrêter merci beaucoup Gedeo alors nous sommes pratiquement à la fin mais avant qu'on m'ait fait à cet entretien parlons de cette actualité aussi le président Chisheke dit a lancé hier jeudi les 30 appels d'offres dont 27 pour les blocs pétroliers et 3 pour les blocs gaziers du lac Kivu la cérémonie a été organisée à Kinshasa dans la capitale congolaise le président de la RDC a rassuré différentes parties quant à la transparence dans la gestion des fonds il a aussi rassuré sur le respect de la biodiversité de la RDC lors de la réalisation de ce projet un projet qui divise en tout cas aujourd'hui ici au Congo il y a plusieurs personnes qui sont contre et d'autres soutiennent c'est quoi votre position monsieur Gedeo surtout les DPS ? être contre ça signifie quoi ? mais ici chaque jour nous disons qu'il y a plus de 90% de chômeurs mais pourquoi pas nos richesses qu'est-ce que nous affaireons ? ce sont des potentialités il faut les transformer mais qui ne peut pas soutenir ça ? mais il y a des organisations aujourd'hui qui sont ? non ce sont des organisations manipulées par ces occidentaux parce qu'ils ne veulent pas que nous on exploite qu'on exploite nos richesses ils attendent qu'ils viennent encore exploiter et c'est ça d'une manière illicite pour qu'ils prennent et avec des contrats léonais nous connaissons ce qui se passe mais nous allons soutenir d'ailleurs ça vient avec retard ça fait on a attendu ça fait au bout de temps qu'on a attendu mais on se disait qu'est-ce qu'on fera avec on meurt pauvre alors que nous avons toutes ces richesses mais tous ces gens-là qui se disent être contre et donc ils seront dans notre collimateur donc vous allez marcher contre eux ? c'est ça oui nous allons manifester contre eux c'est inconcevable ils vont nous retrouver dans leur chemin vous soutenez les chefs de l'état bon vous soutenez les chefs de l'état mais c'est nos richesses les chefs de l'état c'est pas lui mais nous avons des richesses pour être exploités mais on a attendu tout ça pourquoi on n'a pas exploité ça d'accord aujourd'hui pour finir le dernier peut-être sujet d'un moins de deux minutes aujourd'hui Kaboune devient un ami au président Shisekedi des grands anciens en tout cas amis leaders je sais pas compagnons hier il a été devant la justice congolaise comment l'IDP SAGOMA analyse cela dans le mot de deux minutes merci moi je suis pas d'accord qu'une divergence d'idées dépassées ou une séparation politique fait déjà des ennemis c'est normal que quelqu'un évolue autrement peut-être que pour lui il a grandi il a trouvé mieux d'aller évoluer dans ce cadre malheureusement la justice l'acquise à plusieurs griefs ça c'est la justice ça ne me concerne pas moi j'attends que la justice fasse son travail moi ce qui concerne la justice lui et la justice mais je pense qu'on veut le fabriquer moi je vois pas de grave ce qu'il a dit ce que les autres n'ont pas dit j'ai peur que qu'on puisse jouer contre même le président de la république cette justice parce qu'on veut le fabriquer l'état qui est kaboune a quitté l'IDPS parce que l'IDPS c'est comme un escalier qui risse beaucoup qui a hissé beaucoup de politiciens et maintenant il a quitté l'escalier n'est pas là automatiquement il fera une chute libre donc je ne vois pas je ne vais même pas donner mon temps à quelqu'un qui est politicien qui est déjà fini j'ai connu des grands politiciens et quelqu'un comme kaboune vous ne représente absolument rien non non il ne représente franchement il ne représente aujourd'hui il fait peur aujourd'hui non 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 pas kaboune kaboune mais il présente aussi il a déjà des millions attention ce ne sont pas des millions mais kaboune en a autant mais aujourd'hui moi je ne vois pas kaboune a revenu et lui-même a compris que la politique c'est autre chose le commerce c'est autre chose kaboune aussi peut faire le commerce mais la politique je ne vois plus parce qu'il était si il m'amène au dos des lits de pès moi d'abord je vois sa mort politique à tous ceux qui pèsent sur lui tous ses charges on l'acquise d'avoir donc on l'acquise d'outrage au chef de l'état d'avoir propagé des faux puis il y a plusieurs griefs quand même non moi je ne veux pas qu'il risque une condamnation moi je ne veux pas qu'on l'amène à prison je ne suis pas d'accord avec les injures je ne suis pas d'accord avec la diffamation mais je ne veux pas qu'on l'amène à prison je voulais le voir évoluer et qu'il bénéficie de cette démocratie mais il y a les gens qui ont fait autant il y a Camer qui a volé des milieux qui a été libéré c'est ces crimes qui ne pouvaient pas qui étaient imprescriptibles ça d'ailleurs qu'on ne pouvait pas pardonner et tout ça c'est dans les bilats de Tshiseké dit alors les bilats de Tshiseké dit oui mais il y a une justice ce n'est pas Tshiseké qui fait la justice donc il doit réformer cette justice il est au-dessus de la justice il est le chef non non il n'est pas au-dessus de la justice il est aussi soumis à cette justice parce qu'il doit être aussi rattrapé par cette justice c'est pas sa justice il est au-dessus de la justice c'est juste qu'il peut faire une mesure de grâce il a fait seulement ça mais il est aussi il est aussi soumis à cette justice d'accord fait de cet entretien je ne sais pas quel message le dernier message que vous avez envie de transmettre était à la Moniscon parce que je vois le reste toujours dans votre visée Goma ne lâche pas on annonce également une manifestation c'est samedi 30 c'est samedi 30 juillet 2020 à Goma c'est quoi le dernier message que vous avez envie de lancer à la mission onisienne au Congo merci tout d'abord je suis en train de soutenir ceux qui ont lancé la manifestation du 30 j'appelle toute la population d'accompagner parce que c'est ça la lutte on ne peut pas on ne peut pas faire pas en arrière mais aussi à la Moniscon d'avoir quand même un peu de scrupules nous n'avons plus besoin de vous chez nous mais pourquoi rester là qu'est-ce qu'il y a aller calmement donc sur ce point je dis que nous n'allons pas récler nous sommes en train de lasser de communiquer aussi une mobilisation pour une résistance pacifique jusqu'à ce que la Moniscon dégage donc il n'y a pas une autre actualité à part le départ de la Monisco c'est tout ce qui nous intéresse pour le moment donc la Monisco doit partir d'accord merci beaucoup mesdames et messieurs nous sommes pratiquement à la fête de cet entretien merci de nous avoir regardé je vous fixe un rendez-vous demain pour un nouveau numéro nous disons bye bye merci de m'avoir regardé